Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus de nouveau sur une antenne du 90.2 FM en Nitoring sur la région de Bouloir comme tous les vendredis soirs. C'est l'heure de retrouver votre émission du Grandet en direct. Tout de suite au numéro de téléphone 09 82 42 55 65 09 82 42 55 65. Numéro magique que vous pouvez composer pendant cette heure d'émission 21h 22h pour éventuellement relier des informations que vous avez à votre disposition. Que ce soit pour les associations ou autres. L'antenne est ouverte. Il n'y a pas de problème. Contacte arrobase ornithorinc.net. Bien sûr l'adresse mail. Et je vous rappelle que vous pouvez nous voir et dialoguer avec nous bien sûr sur notre Facebook à Radio Ornithorinc. A la réalisation de cette émission, l'ami Teddy est présent. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Comment tu vas mon grand ? Ça va, ça va. Ça va un peu speed. C'était à l'arrache là. Comme dit Patoche, il arrive pendant le générique. C'est bon les gars, on est là. Bonsoir Patoche, l'homme au générique. Bonsoir à tous. Ça va mon grand ? Non mais on va faire aller. Bonsoir Johan. Salut Ludo. Et bonsoir Mélodie de Cliniqueur. Bonsoir. Oula, tu parles le plus fort Mélodie parce que non. Bonsoir. Ah voilà, c'est bien, c'est très bien. Tu ne suis pas obligé. La pauvre. On commence. La pauvre, chaque semaine je l'ai en direct sur Facebook, j'étais là avant les soirs, je ne sais pas parce que je n'arrête pas de me faire casser à l'émission. Tu ne t'occupes pas, tu ne vas pas te laisser emmerder par les gars. Il faut que tu défendes ton bout de gras. Tu vas y aller. Oh bah c'est défendant à mon avis. C'est plutôt Patoche qui défend son bout de gras. Allez bon, c'est parti. Je t'avais dit que je la ferais celle-là comme ça, elle va bien répondre. Tiens, il y a l'amitié Teddy qui arrive dans le coin, c'est bien Teddy. Ce soir Teddy va nous faire deux rubriques ce soir. Il m'a dit que j'avais deux rubriques. Alors il y a la technique son, la technique image et la technique chronique. Il fait tout Teddy. Ce soir on ne fait rien. On écoute Teddy. Juste pour info, je viens de m'apercevoir. Heureusement que Patoche t'arrive au dernier moment parce qu'on ne voit pas la webcam. C'est très bien. C'est encore mieux. Alors que la semaine dernière tu t'es plaint. Ouais, on ne voit pas, c'est le bordel. On l'a vu, on l'a vu. On avait déplacé la webcam avec Ludo. Sur la deuxième partie on me voit. Je fais des doigts comme ça. C'est pour ça que YouTube nous a tout simplement construit. C'est à cause des doigts. Exactement. Mais à YouTube j'en reviens un doigt aussi de temps en temps. Les enfants, restez calmes un peu. Non mais ils nous gonflent un peu aussi des fois. Ouais, c'est celui qui a été le plus vu. Il faut être vu un million de fois pour toucher de l'argent. Ça va quoi. Alors si je fais des doigts partout, il va te faire toucher de l'argent. Il n'y a que comme ça qu'on fait le bueuse maintenant. Regarde, tu choques Mélodie. Pas du tout. Moi je peux être vu des millions et des millions de fois dans toute la France et je ne suis pas plus payée que ça. Ah bah ouais. Et d'accord, tu as la question à faire de toute la France avec les doigts là. Je ne comprends plus rien moi là. Là il y a un problème de gestion Mélodie je pense. Oui, j'ai du mal à m'entendre. Ouais ouais ouais. Non, ne te fais pas. Ça va arriver dans quelques temps. Je rappelle que l'émission est rediffusée dimanche à partir de 15h jusqu'à 16h juste avant Génération Ouest et puis rediffusez bien sûr dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du mat' pour ceux qui aiment bien écouter la radio la nuit et il y en a, on le sait. Soyez bien venus, le grand essai maintenant, le décor est planté, c'est le moment de retrouver Patoche pour les sorties qui flottent dans vos agendas. On ne voit rien du tout avec moi. On va aller ici si vous voulez. C'est n'importe quoi. Il y a envie de grenier une brocante à Saint-Quel-Est, c'est le 5 mars, voilà c'est dimanche. C'est fait. Il y a un truc plus intéressant à l'affaire Té Bernard. Ouais, bah non, bah là j'allais parler de ça. Mais c'est pas grave, je vais prendre l'affaire Té, t'as raison. Oui, c'est alors, très important, il rigole, il rigole, Ludo rigole. C'est du gros napole. C'est terrible. Oui, à l'affaire Té Bernard, tu as raison Patoche, c'est très important. Le 8e festival du livre Jeunesse qui se tient donc ce week-end 3 et 4 mars au Centre Culturel Athéna et à la médiathèque qui est juste en face. Il y a juste à traverser la route. Attention avec les gosses en traversant. Ouais, mais ça va, ça circule doucement là-bas. Donc c'est la médiathèque Jean-Dormesson. Alors juste pour signaler là-bas qu'il y aura des dédicaces avec les auteurs. Ah ouais. Il va y avoir tout un tas d'ateliers en fait d'échanges et surtout, et surtout, il y a les copains de l'association carrément rétroquisissante. Ah ça y est, leur voilà lui. Et entre autres, je trouve tout. Eh bien pour les bouquins, manga. Ah d'accord, ok. Justement d'ailleurs, dans ce forum, ce festival qu'il y a demain, on va pouvoir retrouver demain, alors pour la rediffusion c'est baiser, c'est trop tard, mais on va pouvoir retrouver Cyril du zoo de la flèche. Alors pour ceux qui se demandent qui c'est, c'est pour les fans de l'émission Une saison au zoo, c'est le vétérinaire en fait de cette émission-là. Et en fait, il a sorti un bouquin qui s'arrache comme des petits pains quoi. Une émission sur quelle radio ? Non, sur France 4. Sur France 4. Sur la télé. Oh pardon, excusez-moi. Ludo, il n'a que des radios chez lui, il n'a pas de télé. Ah bah d'accord, ils ont fait un truc sur le zoo de la flèche. Ah bah oui, ça fait un peu moins deux ans. C'est pour vous dire comment je suis le truc. Moi je dirais même plus 3-4 ans. Oui, ça marche très bien d'ailleurs, c'est très intéressant. Ah bon, écoutez, je vais essayer, c'est quand, c'est à quelle heure ça ? Bah tu vas sur France 4 et puis tu regardes, tu remerdes un peu. Mais prends ta vie en main quoi. Je te regarderai un épisode. On va arrêter. C'est bon là Ludo, mais sors de ton cocon, merde ! Grandis, deviens un adulte ! Je ne savais pas, il y a des trucs qu'on ne connaissait pas. Allez, il y a du théâtre pour moi à Saint-Pavasse. Ah bah oui, parce qu'il y en a plein du théâtre. À Saint-Pavasse, c'est demain, c'est le samedi 4, c'est ça, à 15h. Et c'est la compagnie, le Cercle Ludois, la compagnie du Lude, troupe amateur qui joue circulation alternée. Voilà, et c'est à 15h à Saint-Pavasse. Et on les salue très bas parce qu'on les adore. Bah oui, bien sûr. Alors, Mélodie, une nouvelle. Alors dimanche, on va aller faire un petit tour à Vibré. Bon ? Oui, l'organisation Randonneurs Vibrésiens organise une randonnée pédestre. Ah, bien ! À quelle heure ? Alors le départ... Oui, voilà. Excusez-moi. Le départ, c'est avant l'arrivée. Il se fait dès 7h30. Ah d'accord, moi je n'irai pas. Et c'est rendez-vous où ? Alors, départ préau des écoles rue Gabriel-Gousseau. Voilà, c'est le fait. Excusez-moi, oui, oui. Alors il y a aussi le théâtre... Encore ? Oui, bah toujours, c'est le théâtre de l'Échouette qui joue sa dernière, normalement, au Mans, à Andi Village. Oui. Voilà, c'est à 15h, dimanche, donc 5 mars. Voilà, donc c'est pas trop loin, c'est au Mans. C'est pour tous ceux qui nous écoutent du Mans et qui peuvent y aller, qu'on n'a pas encore vu la pièce, c'est la dernière. D'accord. C'est pour moi, ça. Moi, je t'écoute pas du Mans, Patach. Entre deux interventions, ce soir-là, à 11, tu vas là-bas au théâtre, c'est pas loin, quoi. Juste pour information, Yohan est avec nous ce soir, mais il risque de nous quitter à tout moment. C'est derrière moi, j'ai ce qu'on appelle un beeper sonneur. Si vous entendez le gros barouf tout à l'heure, vous allez voir la vidéo, Yohan qui va se barrer en courant, qui va choper le téléphone et qui va partir. Et là, justement, il va faire un live Facebook, je vais filer mon téléphone, live Facebook, intervention en direct. Bah, on le bloque. On le bloque. Alors, si les collègues m'écoutent, je ne pourrais pas venir, les gars. Ne comptez pas sur moi, ce n'est pas la peine de m'appeler. Bon, on va faire notre première pause musicale et on viendra tout à l'heure avec... On fait d'autres pauses ? Oui, on va faire une pause et puis on fera d'autres interventions. J'ai encore plein de trucs, moi. Ah oui, il n'y a pas de problème, mon Patach, tu pourras intervenir quand tu veux. Il y aura aussi une chronique de notre amie Mélodie, une chronique de Yohan et deux chroniques de Teddy. Ce soir, ils vont faire très fort, les chroniqueurs. Première pause musicale avec Julie Zinatti. Ah oui, c'est ça. Je disais, à un moment donné, je devais partir, c'était là. J'ai avec toi, j'ai avec toi. Teddy, tu nous la présentes, c'est la planne ? Oui, alors, je vous la présente. Donc, elle s'appelle Julie Zinatti, elle fait 1m62. 69 kilos. Ah, ça m'intéresse. Trop jeune, trop jeune pour toi, Patach. En fait, Julie Zinatti vient de sortir un nouveau concept. Avec un nouvel album qui s'appelle Méditerranéenne. Alors, dans l'album, en fait, elle mélange plusieurs choses. Hervé Villard, non ? Méditerranéenne ! Vas-y, je te laisse, avec Julie. Puisqu'en fait, elle mélange plusieurs civilisations qui fait ce que la France est aujourd'hui. Donc, elle mélange les styles, les pratiques, les traditions. Et beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Alors, dans cet album, on peut retrouver, entre autres, Chimène Badi, Sophia et Saïdi. On peut retrouver Elisa Tovati, Enrico Macias, Claudio KPO, encore Slimane. Et justement, il y a un titre qui passe actuellement sur toutes les radios. C'est le duo avec Chimène Badi, Zina et l'album Méditerranéenne qui sortira le 24 mars. Vous l'écouterez en exclusivité à partir de lundi, 8h50, au cœur de l'album. Eh bien, merci, Thédi. Il y a pu faire quoi ? Appuyer sur le bouton. C'est parti. Mais on revient juste après. C'était à l'instant, Julie Zenita... Zen... Zen... Zenati... Zenati, Chimène Badi. Et Chimène Badi, à l'instant, sur 80 spots de l'FM, dans Le Grandé. Il y a marqué Zenati devant lui. Oui, il dit Zenita. Voilà. Il y a... Je ne peux pas faire une émission sans accrocher un mot. Même le mot accrocher, il n'arrive même pas à la mer. C'est dingue. Par contre, je t'ai fait l'esprit, si tu veux, là. Je t'ai fait l'esprit, si tu veux, Téli Zenita. Ouais, ouais, c'est ça. 09 82 42 55 65. Je vous rappelle qu'il y a toujours le truc, si vous vous trouvez beau à l'antenne via le Facebook, vous pouvez le rappeler. Mélodie, elle joue pas. Si, si, je joue, je joue, je joue, je joue. Ça dure depuis trois semaines, cette histoire. Il n'y a personne qui répond. Oui, peut-être que c'est là, il n'y a quelqu'un qui va répondre. Ah, si, si, si. Moi, je me cache. Hop là, on ne voit plus. Il y a quelqu'un qui répond du caddie Ludo. C'est sûr. Et après, il n'a pas arrêté de rajouter des chiffres. Oui, mais ta fille, elle n'a pas le droit de jouer. Il y en a un autre qui a dit patoche aussi. Donc, ça fait un partout. Ah, on l'a dit. Ça s'appelle un certain Johan. Ah oui, d'accord. Quelqu'un de réaliste. Non, allez, je bonne. Non, mais qui a cette précision. C'est lui le président. 0-9-82-42-55-65, numéro magique, vous pouvez composer pendant l'heure. Justement, si vous avez des informations à nous donner ou alors des conneries à nous raconter, c'est le moment ou jamais. Tiens, c'est l'heure de retrouver à propos de conneries, Mélodie. Je l'ai fait juste pour faire une rime. C'est vache. Ah si, allez, vas-y. Non, en plus, moi, je vais vous parler des arnaques. Des quoi ? Des arnaques. Ah, j'en connais un qui est en train de nous arnaquer. Il se présente à la présidence de la République. Il y en a plusieurs, me dis. Oui, voilà. Il ne se sent pas qu'ils sont en groupe, là. Je vais te dire qu'il y a un bon peloton. Bon, vas-y, ma chère Mélodie. Alors, on va parler des pink call. Des quoi ? Des pink call. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ah, ben non, justement. Alors, pink, ça veut dire rose ? Oui, call. Ah, ping. Ah, ping. Ah, ping, c'est le petit machin informatique qui part. Ah, oui. Ou comme ping-pong. C'est un truc qui part et qui vient. Et call, est-ce que tu sais ? Call, c'est allô ? Allô ? T'es une fille, t'as pas de shampoing ? Non, mais allô, quoi. Comment, tu tapais le Pénélope ? Oh, merde. Tu bosses où ? Ah, tu bosses pas. Je suis mère au foyer. Oh, zut. Mais quoi, c'est un boulot, hein. Ah oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Oui, mais attends. Tu touches pas 5 000 euros pour ça. C'est pas dommage, hein. Ouais, bah, tu vois, il y en a qui le font. Il y en a qui ont réussi, hein. Oui, je sais, mais vu comment ils ont fini. On va voir, on va voir, ça commence. Ça commence, hein. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, c'est des appels, un numéro masqué. Vous savez, des appels arnaques. Ouais, ah oui. Alors, on vous appelle et en fait, vous ne vous méfiez pas, vous décrochez. Mais dès que vous avez décroché, on vous facture. Ah oui. Ah, c'est automatique. Ah, purée. Donc, ils utilisent un peu toutes sortes, des 08, des 01. Ne décrochez jamais. Jamais, jamais. Sinon, vous allez voir une sacrée belle facture à la fin du mois. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai des... Oui, mais si t'as pas un écran qui t'affiche le numéro, bah, tu te fais rinquié. Oh, mais ça, attends, Ludo. Bah, souvent, ça met appel inconnu quand même. Bah, il y en a encore. Bah, oui, généralement, il y a le numéro qui s'affiche, effectivement. Moi, s'il n'est pas enregistré dans le portable, c'est vrai, je dis, si c'est important, ils vont me laisser un message. Attends, Ludo, il n'a pas la télé, tu crois qu'il a le numéro qui s'affiche, lui ? Mais attendez. Quand tu sais, les téléphones, ils vont... Non, mais attendez. Alors, il y en a effectivement qui laisse des messages. Oui, oui, il pousse le vice. Parce que, justement, comme on voit appel anonyme, on ne décroche pas. Mais maintenant, ils vous laissent un message. La plupart du temps, c'est inquiétant. Ils vous laissent un message. Vite, rappelle-moi, rappelle-moi ce numéro, il faut que je te parle et tout. Ou alors, on a un colis à vous livrer, il faut rappeler à ce numéro-là. Ça peut être les différentes choses. Et donc, vous, vous vous demandez, ou des fois, la voix peut vous paraître familière, et vous vous rappelez, et là, vous faites, bah, encore, avoir. Après, il ne faut pas être non plus trop concon, parce que les messages que tu entends comme ça, tu entends que c'est de l'enregistrer parce qu'il te sort une phrase de 30 secondes. « Si t'écoutes mais, il ne respire pas. » Ouais, mais après, c'est pas tout ça. C'est un indice. C'est un indice, ça. Un indice chez vous, en mode de fréquence. Non, mais pense aux personnes âgées, surtout. Ouais, oui, tout à fait. Ils n'avons pas à faire attention. De temps en temps, Teddy, il peut y avoir un trait de génie. Oui, Fred vient de rentrer. C'est tellement rare. C'est tellement rare. C'est un moment où on peut un peu dire, Teddy. Bravo, Teddy. Merci. Ouais, ouais. Non, mais par contre, c'est vrai, parce qu'on reçoit la même chose par mail, souvent, aussi. Oui, les faux mails. Justement, merci de rebondir ma chronique. Je rebondis. Oui, donc justement, on a les faux emails de distributeurs d'énergie, de distributeurs d'eau. Et on vous dit qu'il y a une belle facture sur votre compte. En plus, ça vous paraît réel. Oui, bien sûr. Et ça vous dit de donner vos chiffres de carte bancaire pour régler votre incident de paiement. Ou alors, juste votre RIB. Des fois, ça suffit maintenant, parce qu'avec un RIB, on peut faire... Oui, numéro Iban. Vu qu'on n'a plus besoin de signer maintenant, quasiment, il n'y a plus de vérification. Et bien, ils peuvent faire un prélèvement sur votre compte en disant, si vous avez accepté de payer. Et non, on n'a pas accepté. Alors, il y a un recours quand même, parce que normalement, on doit signer un mandat quand même. Il doit y avoir la signature d'un mandat. Oui, d'accord. J'ai eu le cas, dernièrement... Si on n'a pas le mandat de signer, on peut porter réclamation et c'est à eux de le fournir à la banque. J'ai eu le cas récemment, justement, personnellement, ma mère qui vient de changer de téléphone. J'ai installé sur son téléphone Wi-Fi pour qu'elle ait Internet. Elle a un écran ? Elle a l'écran, elle a les touches, elle voit même la télé avec son téléphone. Et donc, j'y mets Messenger, j'y mets Facebook et tout. Et là, elle reçoit un mail deux jours après avoir le téléphone. T'as plus l'écran ? Non, de la part de services clients. Et vous avez une facture de 297 euros à régler. Elle m'appelle à 22 jours ? En deux jours. Elle m'appelle à 22h30. Ouais, c'est le bordel, viens demain, enlevez tout ça, j'ai une grosse facture, machin. J'arrive le lendemain, je regarde le mail serviceclient.orange.yahoo.fr Ah oui, déjà c'est bizarre. D'accord, mais Yahoo. Ah oui, d'accord, déjà oui, c'est clair et net. Yahoo va avoir un problème. Il faut effectivement regarder les extensions parce que souvent elles sont bidons. Exactement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là, il faut le rappeler. On va dire, on est jeune, on a l'habitude de faire des mails, etc., d'en recevoir. On va faire attention si on a un mail comme ça. Mais il y a des personnes effectivement qui viennent un peu plus fragiles, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce service-là. On leur demande, attention, vous allez payer. Oh là, je n'ai pas envie de payer. On va vous rembourser. Oh, je veux bien des sous. Et on se va voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas que sur ça. Même pour les impôts. Ah, pour les impôts, il y en a eu plein. Pour les impôts aussi. Oui, oui, les impôts. On a aussi des ardingues sur les annonces. Je ne sais pas si vous avez vu, des locations de logements, d'appartements, de maisons, de voitures. Où là, on vous demande, Lou, un joli appartement situé au bord de la mer. Alors, ça vous met tout de suite, c'est une offre assez alléchante. On vous dit de contacter et tout à ce numéro-là ou par mail. Donc, en gros, derrière ceux qui vous arnaquent, vous dit, oui, je suis assez pressé. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que je vous envoie les papiers déjà du bail. Et vous, vous me faites un mandat, vous m'envoyez l'argent. Ah, le coup du mandat, ça ne faut jamais le faire. Voilà. Donc, moi, en plus, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison a souvent été une photo prise volée à quelqu'un qui habite vraiment dedans. En plus. C'est déjà arrivé que des gens se sont fait avoir et justement, quand ils ont été vers cette maison, elle était habitée. Ah oui. Bien sûr, il n'y a aucun recours du tout. Heureusement que Juliette Gourbet est avec nous ce soir. Exactement. Ah, oui, oui, oui. Mais bon, en tout cas, si vous voulez arrêter, ne pas vous faire avoir et tout, à chaque fois que vous avez un numéro masqué, vous pouvez envoyer un SMS au 33 700. Quel numéro tu répètes ? SMS 33 700. D'accord. Vous marquez le numéro qui vous a arnaqué ou alors vous décrivez l'appel de ce que vous avez eu et tout de suite derrière, ils vont vous bloquer. Ou alors vous allez sur leur site, pour le plus détailler, www.infosva.org là-dessus ou alors encore www.arnaquinternet.info. D'accord. Ça, c'est très bien de donner des sites comme ça. Ça permet effectivement de débusquer certaines choses. Oui, et encore, ils donnent beaucoup aussi de méthodes pour ne pas se faire avoir. Oui, donc sur ce site-là, on a le listing des numéros où on a fait l'explication. Oui, mais vous savez, de nos jours, c'est bien avec les téléphones portables parce que vous mettez sur Google le numéro qui vous a appelé et tout de suite, vous allez voir à l'heure inversée, ici, et tout. Et là, vous allez voir appel vu, enfin, néfaste et tout. Et souvent, les gens, ils décrivent et décrivent ce qui s'est passé. Et souvent, voilà, on... Mais pour les gens qui... Alors, mais c'est des sites à retenir. C'est arnaquinternet.com, tu as dit. Oui, je vais vous répéter www.infosva.org ou alors le www.arnaquinternet.info ou encore faites un SMS au 33 700. On mettra les infos sur le Facebook de la radio juste après. C'est juste des sites qui sont importants avec celui aussi de Hawksbuster qui est très intéressant. C'est quand on vous envoie des photos de je suis malade, machin, etc. Il faut cliquer tant de fois ou des mails que vous recevez. Vous allez sur Hawksbuster, ça veut dire un hawk, c'est une fausse, un fausse, un fake. C'est des fakes. Il en fait plein de trompes en ce moment. Il a utilisé vachement. Et vous dites appel téléphonique ou petite fille a sauvé au Cameroun avec son nom et tout ça. Et bien souvent, c'est même des mails qui datent d'il y a 10 ans et qui reviennent en disant oui, il faut circuler, etc. Elle a disparu et tout. C'est fait souvent pour augmenter le flux sur Internet et bloquer alors que ce n'est pas fait pour ça. Et puis, je te dis qu'il y a du buzz, il y a du clic, etc. Et ça rapporte pour les écrans publicitaires. Et les derniers trucs qu'il y a maintenant en date, c'est qu'on crée un faux profil Facebook en récupérant les photos et tout ça. Oui. Et on envoie un message au contact en disant j'ai un gros souci, il faut que tu appelles et tout ça. Alors, j'ai eu le cas récemment avec une amie, on était plusieurs à l'avoir appelé pour lui dire, écoute, il y a un souci, quelqu'un t'a piraté ton Facebook. Personnellement, j'ai aussi été victime il y a trois ans de ça. On m'avait prévenu, donc j'ai tout de suite signalé à Facebook. Mais sauf qu'il y a une amie de cette personne-là qui a quand même perdu 300 euros dans l'affaire parce qu'elle croyait que c'était vrai. Donc, on vous rassure tous, Internet, c'est un super outil de travail, mais comme partout, il y a des arnaqueurs, il y a des mauvaises personnes et donc il faut faire attention. Et il y a des outils à votre disposition à ce moment-là pour vous défendre et pour véhiculer, bien sûr, les bonnes informations. Merci, Mélodie, pour cette rubrique. Tu repasses, bien sûr, quand tu veux, pour d'autres informations. Tu restes avec nous. Patoche, une info de sortie, c'est-à-dire ? Alors, c'est le groupe Plagia, un nouveau groupe, puisque le groupe Seb Cachotte s'est éteint en décembre 2015. Oui. Et donc, la petite compagnie qui était issue de ce groupe, on vient de lancer Plagia et qui font leur première date officielle le vendredi 10 mars à la MJC Ronseray au moins. Voilà. Et donc, ils voulaient nous avoir en radio, là, au téléphone, tout ça. C'était un petit peu court, on a reçu le mail hier soir à 21h, donc pour prendre le contact, c'était un petit peu léger. Donc, Aurel, comme d'habitude, tu t'appelles plutôt le prochain coup. Et puis, et donc, voilà, je fais comme d'habitude, on annonce ton concert à la MJC Ronseray. Donc, un nouveau groupe, c'est plutôt rap, attention, c'est, voilà, c'est du Freak & Free Arts Corporation. Le Corp. Le Corp. Magnifique. Et voilà, donc, vous pouvez taper Plagia ou sur le site AMMMD, vous allez avoir toutes les informations. Merci, Patoche. Tu reviens tout à l'heure, bien sûr, pour d'autres informations de sortie. C'est le moment de retrouver, il est 21h25 sur la telle du 86.2 FM. Dans quelques minutes, on aura notre nouvelle pause musicale. Ensuite, on retrouvera Johan pour une autre rubrique. Et maintenant, c'est le moment de retrouver Teddy qui nous a préparé quelque chose ce soir. Teddy, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Ici ? Non, non, voilà, c'était diffusé en direct sur Canal+. Des Oscars. D'accord, le lendemain. Les Césars, enfin, ou l'inversement proportionnel, je ne sais plus. C'est ça, c'est ça. Il y a un truc qui a fait un gros buzz pendant les Césars. L'erreur de La La Land et de Moonlight. C'est la bourde. Alors, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser avec de la musique, trouver des bourdes musicales qu'on a pu retrouver dans le paysage musical français. Ça va être terrible. J'en ai quelques-unes. Des bourdes ? Qu'est-ce que tu appelles une bourde ? Tiens, on va commencer avec un bon vieux Johnny. Il y en a fait des bourdes musicales. Allez, des bourres. C'est le roi, lui. Une bourde de 1976. Alors, rien que pour ça, écoutez, je ressors le vinyle. Néant dans la maison, c'était un août, début juillet. Pardon ? Ah oui, d'accord. On se l'armait. 1 août, début juillet. C'est le resté un an, ça marche, c'est ça ? Non, mais c'était la semaine, c'était lundi entre les deux dimanches. Je voudrais savoir que l'auteur, parce que la chante, il n'a pas fait gaffe. Celui qui a écrit. Juste pour info, il y a le mec qui a écrit, il y a Johnny qui chante, il y a l'ingisson qui écoute, il y a l'autorochiste. Après, ils sont une cinquantaine dans le monde. C'est bien. Il est bien, ton vinyle. Après, il fait des plateaux de télé. Et la suite du Caire, la vite. Déjà à l'époque. Non, c'est parce que c'est le mec qui ne sait pas trop la date. C'était pas août, début juillet. J'étais endetté. Il n'y a pas le où, c'était endetté. Bon, allez, un peu plus récent, il y a 31 ans, 1985, tout le monde se souvient de ce titre. Allez, vas-y, Ludo, monte ton corps. Mélodie, monte ton corps. Tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà, allez, je l'ai dit, je l'ai dit. Mets du son, mets du son. C'est la fin de l'émission. Il y a les caméras. Il est 22h, salut à cette prochaine. Ça va pimenter la chose. Bon, allez, il y a une bourde dans cette chanson. Ça peut chanter. Écoutez, écoutez, c'est maintenant. Bon, alors, Patoche, il y a eu un à trouver. L'équateur du Brésil. Bon, attends, on se l'armait. Non, non, non. Parce que Cuba et Manille, ça fait loin aussi. Oui, ça fait très loin, c'est ça, Cuba et Manille. Ça dépend de quel côté tu pars. Tu pars de Cuba vers le Japon, ça va ? Voilà. Bon, allez, juste pour info. Et maintenant, Patoche pour le 20h sur Radio Ornithorinque. Cuba est à côté de Manille. La formation Ornithorinque, Cuba et Manille sont dans l'hémisphère nord, soit assez loin de l'équateur du Brésil. Bref, Didier Barbeli vient, il faudrait qu'il révise ses cours d'orthographe. Mais ne pas ça, Didier. Et géographie. Géographie surtout. C'était Teddy, notre envoyé spécial sur Radio Ornithorinque. Qu'est-ce que vous voulez dire à place de Manille ? Manille, peut-être la Manille. Non, non, plutôt les Antilles. Oui, enfin bon, moi je trouve que ça se tient. Entre Cuba et Manille, il peut dire, voilà, c'est vaste, c'est large. Ah bah ça, c'est plus que large. Il est comme Patoche. Non, parce qu'il dit, voilà. Mais non ! À quel endroit ? Large de quel endroit ? Non, non, c'est quoi ? Non, non. Elle voulait dire, quand j'ai dit, j'arrive, on est large. Oui, merci, merci. C'est large sur le temps. On a largement le temps, ça va dire. C'est ça, d'accord. J'ai compris tout de suite. Merci, merci. J'espère. Non, mais je pense que vous voulez dire Cuba et les Antilles. Oui, oui. C'était pas terrible. Il manquait des pieds, il y avait des pieds en trop. Oui, c'est ça. Bon, c'est bon ? Ouais. Bon, allez. Non, non, j'essaye de décortiquer. Il faut le dépanner quand même. Autre retour en arrière, direction l'année 76. Hormais le vinyle. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Pardon ? Il n'y a pas d'erreur. Attends, répète, répète. T'as pas entendu là. Attends, excuse-moi, niveau CP, c'est un reprenez avec moi. Avec moi, il dit. Non, il dit reprenez avec moi. Attends, tu peux ? En balance. Attends. C'est le temps de... Non, non, non. Je suis désolé, il dit reprenez avec moi. Non, 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 non. Moi, je suis de l'équipe de Patoche. Oui, moi aussi. Reprenez avec moi. Moi aussi, reprenez avec moi. Ah, non, là, ça va chier. Il fait même la liaison. C'est Eddie Mitchell, OK ? On vous laisse. On vous laisse. Mais non, c'est rien avec moi. C'est dit, il n'y a pas de bol, c'est le fan club. Oui, oui, mais tu parles de la fan club. Alors, je cherche pourquoi il aurait... Normalement, reprenez, c'est EZ, effectivement. Donc, ça doit être un vrai Z avec moi, ça aurait dû être ça. Voilà, merci. Mais, mais, dans la chanson, on dit reprenez. Allez, avec moi ! Bon, allez, plus récents, direction 2002, une chanson hommage. Écoutez bien la bourde. 747. Hein ? C'est explosé dans mes fenêtres. Alors, là, je vais chipoter. J'ai chipoté. Tu peux relancer. C'est pas de 747 ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Là, on chipote, hein. Ouais, ouais. 147. En 747. C'est ça qu'il dit. Ou alors, dans mes fenêtres. Non, c'était pas chez lui. Non. Alors, évidemment, la chanson parle du 11 septembre 2001. Quand il y a eu le 767 qui s'est explosé dans les Twin Towers. C'est l'aide de 767. Ah ouais, mais je crois qu'il voulait pas être trop près de la réalité non plus. C'est ça, c'est ça. Alors que juste après, au victoire de la musique, Renaud a quand même bien déclaré que c'était une chanson hommage pour ceux qui pensaient le contraire. Mais peut-être qu'il savait compter jusqu'à 747. Non, et puis, il n'y a pas l'adresse non plus de la bombe qui s'est écrasée sur le village d'Afghanistan. Il ne sait pas si c'était une bombe de 50 millimètres ou de 75 millimètres. Donc, il lui a dit 747 parce qu'il ne voulait pas faire de Thora Boeing. Il avait encore des maïs à prendre. C'est pas possible. Bon, les dernières chansons, Souvenir de 87. Qui s'en souvient que c'était un 767 ? Il y en a eu deux, avions les deux, c'était deux 767 ? Ce jour-là, j'ai juste sauvé 27 personnes, mais après, je ne me rappelle plus. Il y a des gens qui s'y intéressent et qui ont regardé. Non, mais c'est bien de... Teddy, il n'a que ça à faire, Teddy. J'ai que ça à foutre. T'as remarqué quand même, Bilou. Non, 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 je ne me mouille pas de ce côté-là. Non, non, non. 747, 747, moi. Non, 67. Bon, Souvenir, je m'attaque à un grand monsieur de la chanson française. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Tu ne touches pas ! Si, on peut toucher. Au début, oui. Maintenant, ça va un peu mieux. Alors, ce qui est bien, c'est que Ludo, avec sa grande gueule... On n'a rien entendu ! Ce n'est pas grave, c'est Michel Sardou. On va l'armée et on se tait. Alors, il n'y a rien qui vous a choqué, là ? Alors, ton cœur samba, il dit. Alors que la samba, ce n'est pas en Afrique, c'est en Amérique du Sud. Samba non féminin, danse de salon d'origine brésilienne. Monsieur Sardou, voilà, je vous invite simplement à prendre direction le dictionnaire. Il chipote, il chipote. Alors, juste quand même que la samba est issue de la musique africaine, quand même, au départ. Oui. Donc, ce n'est pas une vraie faute. C'est une faute. Moi, je m'en fiche, je suis en 89. Oh, tu as de la chance, c'est quasiment pas connu, Michel Sardou. Si, si, malheureusement. Tu as de la chance. Elle est bien, ça n'a rien. Elle est excellent. Elle est excellent. D'accord, je vote. Non, mais voilà, c'est vrai que la samba, c'est brésilien, mais c'est d'origine africaine. Oui, mais... Beaucoup de musique, de toute façon. Beaucoup, la bossa et tout ça. Oui, bien sûr, il y a tout le jazz. Dès qu'il y a des tam-tams, des percussions, c'est voilà. J'aime ça, patoche. Ah ben, la samba, oui, surtout les brésiliennes. Mais c'est que les brésiliennes ne t'aiment pas. Ah ben, ça, c'est de l'histoire. C'est parce qu'elles ne me connaissent pas. C'est ça. Il ne peut pas faire l'amour à toutes les femmes du monde, tu sais. Exactement. Non, il ne peut pas. Il ne pourrait pas. Déjà, il faut qu'il en trouve une pour le faire. Bon, allez, on va se faire une pause musicale avec un groupe mythique que vous connaissez tous, bien sûr. Si je vous dis A. A. B. Asnavour ? Non, c'est D. Ah ben non, c'est moi qui ai choisi. Ah oui, c'est D.C. Voilà, c'est D.C. Donc, morceau choisi par patoche. Oui. Eh ben, tu me dis le titre parce que je ne l'ai pas en tête. Et puis, tu aimes tellement parler anglais. Bien sûr. J'ai trouvé un truc très, très simple à prononcer. Ça s'appelle Shown Down. Oh là là, il y a un T là. Il n'y a pas un D. Shown. J'ai dit quoi ? Il a dit shot. Shown. J'ai dit shot. Non, mais il a un problème d'oreille, t'as dit. Oui, il n'y a pas d'oreille. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Ce n'est pas une flamme, mais bon, c'est bien. Bon, allez, ACDC. Bon, on retrouve après tout de suite, bien sûr, Teddy, Patoche, Melody et Yohan. Et bien sûr, le cinglé Ludo. Tout de suite, la musique d'ACDC qu'on adore sur le 80.2 FM dans le Grand-D. Cela jusqu'à 22h, mes amis. Le groupe ACDC avec Shown Down in Flames, tout de suite, sur le 80.2 FM dans le Grand-D. Oh, déjà ? Oh, ben, puisque deuxième partie, on est à 40 minutes d'émission déjà. On ne l'a pas fait pile pour l'heure, disons, contrairement à d'habitude. Coupez, on l'a refait. Allez, on commence l'émission. On l'a refait. Allez, Melody, tu nous refais la tarot chronique et les arnaques. Ça va être dur pour la rediffusion dimanche, ça. Donc, tu disais que Patoche était gros, alors. C'est comme bien, il n'est pas là. 09 82 42 55 65, numéro magique que vous pouvez composer, bien sûr, pendant l'émission. Si il y avait des annonces à passer à l'antenne en direct, c'est le moment ou jamais. 09 82 42 55 65. Je vous rappelle, vous pouvez nous voir, bien sûr, via les whatcams. On fait un petit bonjour sur notre Facebook, bien sûr, de la radio Auditorync. Émission donc en direct, vendu soir, avec Teddy ce soir à la réalisation. Il y a Melody qui m'accompagne, il y a Patoche qui est parti boire son café et est parti manger sa cuisse de poulet. Tandis que Johan se prête maintenant à sa rubrique qu'il a préparée. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Johan qui s'y colle. Oui, merci Ludo pour cette petite intro. Merci Johan pour ta rubrique. Merci à vous, à la semaine prochaine. Voilà, pour vous qui est là-dessus. Bon, alors je vous ai parlé d'un truc. C'est Teddy fait joujou. On a dit qu'on ne le ferait pas, ça. C'est Teddy qui fait joujou avec les boutons. Il est vraiment très méchant, ce Teddy. Tu sais qu'il y a un bouton qui s'allume, il regarde. N'hésitez pas à l'insulter sur le Facebook de la radio. Le pire, c'est que je vais aimer ça. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il avait Teddy, on ne lui présente que des femmes qui n'ont pas de lampes dans la tête, qui n'ont pas de lumière dans la tête. Comme ça, ils ne les touchent pas. D'accord. Je ne cherche pas à comprendre. Elle n'a pas compris. Si elle avait compris, on m'a fait, toi j'ai deux mots de dire. Non, mais justement. Elle cherche à répondre. Non, 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 il n'y a pas à répondre. C'est juste que je l'attends tout à l'heure à la sortie. Tu sais à moi ? Oui, oui, toi. D'abord, il faut qu'elle s'occupe de Patoche. Je peux faire ma chronique ou pas, monsieur Ludo ? S'il vous plaît, monsieur Ludo. Vas-y, c'est à toi. Allez, bon. Vas-y, Patoche, installe-toi, on est là. Oui, alors là, Patoche arrive. Il y a une rubrique qui va être diffusée en ce moment en direct. Vas-y, vas-y. L'émission va commencer à être intéressante. Ça a été le pipi, Patoche ? Oui, je n'ai pas eu le temps. Et la cuisse de poulet, c'était bon ? Je n'ai pas eu le temps de manger, je n'ai pas eu le temps de pisser. On n'a rien, rien. Je discute à faire, moi. Je suis président, monsieur, je fais une émission et je parle à faire. Ah oui, d'accord. Bon, allez, j'attaque. On fait juste acte de présence. On switch, on passe à autre chose. Justement, tu fais bien, super intro une fois de plus, mais là, tu vois, ce n'est pas Toche. On va parler de la Switch. On va parler de la Switch. Je vous en ai parlé. Ah, c'est une radio qu'il y a sur le monde, ça ? Switch FM. Non, non, non. Je ne vais pas y arriver. Alors, Switch, ça veut dire que tu zappes, tu vois. Donc, quand tu l'as sur Switch FM, hop, tu n'es pas sur l'auditeur. Exactement. On n'est pas dans la merde. Vous voyez, cher auditeur, je ne vais pas y arriver. Il ne faut que de m'embêter, c'est ça. Il ne faut que de m'embêter. Je rappelle que ce soir, c'est le baisoutage de Yohan. Il n'est pas tout de même. Eh bien, ce n'est pas grave, je la balance. Merci, Yohan. Excellente soirée. Je te rappelle qu'il y a des chroniqueurs qui ont essayé les Switch. Et à la fin, ils jetaient des papiers partout. Ils avaient marre avec nous. Ils sont même jetés par la fenêtre. Non, non, non. On les a poussés. Bon, alors, je voulais vous... Donc, vous parlez de la... Bonne chance, Yohan. Je vais essayer. Donc, vous en avez parlé la semaine dernière. T'es un bon médecin, quand même. J'ai un très bon médecin. Après l'émission, t'as... Je le salue, docteur Joubeau. Je le salue. D'accord. Donc, je vous en ai parlé la semaine dernière. Rappelle-nous, t'as un fan club qui t'aime bien. J'ai été un fan club, ouais. C'est le fan club. C'est le même que pour Patoche. Ah bah d'accord. Voilà. Ouh, ils ne sont pas difficiles. Oh, putain, c'est pas vrai. Si, c'est des esthètes. Répond, Patoche. Les gens qui sont de notre fan club, ce sont des gens de... Troisième âge. Certains niveaux culturels. Culturels, tout à fait. Culturels. Avec un humour à 51 degrés, à peu près. Exactement. Comme la goutte. Comme la goutte. Comme le Ricard. Essaye des fêtes à rubrique. Mais je ne vais pas y arriver. Vous ne faites que de m'embêter. Monsieur Ludo, j'écrirai au CSA. Ce n'est pas grave. Tiens, un petit air-tip. Ça, ça fait plaisir. Donc, la Switch. Je ne vais jamais y arriver. Je vous en ai donc parlé la semaine dernière. Ce n'est pas vrai. C'est officiel. Non. Il a repris toute la musique de l'émission carrément rétro. C'est officiel. Elle vient de sortir. Oui. Elle était même en rupture de stock au Japon. Tout à fait. Ils ont fait la queue pendant des heures, les gens. Et c'est la première fois depuis longtemps, en tout cas, que Nintendo a fait une rupture de stock. C'est vrai. Donc, la dernière sortie de Big N. Qu'est-ce qu'on en a parlé la semaine dernière ? Ce qu'on en pensait comme ça brûle pour point. Bon, ce n'était quand même pas si terrible que ça. Les prix grand public, on les connaît. C'est officiel. Ils vont de 350 euros à 269 euros selon les fournisseurs. On dit dans l'autre sens, généralement. De 269 à 350. Mais moi, j'ai envie de le dire comme ça. Ça, c'était la boute de Johan. Il l'a switché, celui-là. C'est juste pour ça, en fait, que tu fais arrêter le rythme de l'émission. Oui, juste pour ça. Mais tu as vu les petites musiques que tu passais ? Là, ça redonnait du rythme. Alors, tiens, un peu de pub. Toutes ces musiques-là, on les entendra normalement. Si le président est d'accord au mois de septembre. Et mon coach. Et mon coach. Et si l'émission n'est pas si pourrie que ça. Voilà ce temps. C'est mal barré. Si c'est toi qui juge, ça va aller, alors. Mais laissez-le faire la chronique, là. Cette machine. Oh, l'autre. Je ne vais jamais y arriver. Moi, j'abandonne. Non, non. Il faut être persévérant. J'ai Sweet FM qui vient de m'appeler. Je m'en vais. Elle va au courage. Émilien vient de m'appeler. Moi, je m'en vais. Et si on les appelait en direct ? Non, non. Bon, votez un pour qu'il continue sa chronique. Non, vas-y. Continue ta chronique. Alors, cette machine, comme je vous le disais la semaine dernière, est un être hybride entre tablette et console de salon. Moi, je n'ai pas de tablette, moi. Ça m'arrangerait. Eh bien, oui. Non, mais alors, c'est là que c'est intéressant. C'est peut-être bien la seule chose qui est intéressante. Arrêtez de me regarder avec vos yeux de merl en frie, là, tous les deux. On vous voit sur les webcams, les gars. Non, pas moi. Les jeux sont donc sur port cartouche type carte SD supérieure. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça, c'est dégueulasse. Fourni avec un câble HDMI d'un mètre cinquante, un chargeur USB. Un mètre cinquante. Et surtout, vous allez voir l'info intéressante. C'est peut-être ça que je devrais mettre dans le studio, là. Nintendo a inclus un produit répulsif sur ses petites cartouches. C'est pour pas que les chats fassent pipi dessus ? Exactement, pas de réponse à patoche. Non, pas du tout. C'est pour éviter que les gamins les lèchent. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Il y a une chose que vous ne savez pas. Sur certaines consoles, certaines cartouches type les Game Boy, elles avaient un petit goût sucré quand on les léchait. Les gamins léchaient les... On comprend mieux maintenant. Pourquoi t'es dans cet état-là ? Ah ouais, mais tu vois, t'es mal tombé parce que j'ai jamais eu de Game Boy, moi. Moi, je connais certaines filles qui mettent du répulsif. On regarde tous Mélodie, mais c'est pour elle. Ah non, c'est pas pour elle. Oh la peau ! C'est une chronique en souffrance. Je finis par... Tant pis, je voulais vous parler de plein de trucs, mais je vous parlerai comme ça. Moi, j'ai entendu dire qu'il n'y avait que huit jeux pour l'instant, le dispo. Et sur les huit, il y en a combien qui sont bien ? À part Zelda, le reste, si tu veux, c'est du produit d'appel. Zelda, c'est le combat, là. Non, Zelda, c'est... Oh la 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 ! Quelle éducation toute la frère ! Zelda, c'est un petit chevalier qui va sauvegarder sa princesse. Voilà, c'est un jeu de recherche. Voilà, un peu moyen âgeux. Un jeu de rôle, quoi. 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 Zebda, c'est ça, hein. Oh putain, alors là... Eh, c'est moins le quart, c'est pour les nouveaux talents du rire, mais c'est pas loin quand même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne voulais même pas penser, moi. T'es dit, ça va se payer, tout ça. Bon, je voulais vous parler de Dragon Ball. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé des Dragon Ball. Alors moi, j'avais une question, les enfants, et je me suis posé cette question depuis longtemps. Pourquoi les Goku et autres Super Saiyans, qui sont les personnages principaux dans Dragon Ball, se transforme-t-il en personnages blonds aux yeux bleu-vert qui brillent partout en faisant des bruits terribles quand ils s'énervent ? Eh ben, c'est la grande question que je te pose. Eh ben voilà, d'après vous. C'est les Super Saiyans ? Voilà, les Super Saiyans. Moi, je connais... Alors, Dragon Ball, c'est vraiment un truc... Autant les Pokémon, j'arrive à suivre de temps en temps. Le Dragon Ball, je n'ai jamais suivi le truc. C'est dommage, c'est un très très bon manga. Je ne te parle pas du Z et autres, je te parle vraiment du premier, qui est vraiment génial. Parce qu'après, c'est devenu n'importe quoi. Oui, oui, après c'était des trucs de combat, c'est devenu idiot. Alors pourquoi ils se transforment en Boubou, là, aux grands yeux bleu-vert ? Surtout, tu sais, ça devient des personnages blonds, les Super Saiyans, et ils se transforment comme ça. Je vais vous donner la réponse. Parce que c'était fait pour les Ariens, les bons Ariens. Eh ben justement, tu vois, tu parles de ça, mais ça, ça a été une rumeur qui a couru pendant des années. Mais justement, ce n'est pas ça. Parce que des grands mecs blonds aux yeux bleus, ça fait un petit peu politiser quand même. C'est pour fidéliser l'Europe. Non, pas du tout. C'est des Danois qui ont fait le truc ? Pas du tout. C'est donc les Japonais. Je vous donne une... C'est pour aider, en fait, à la mise en page du dessin animé. C'est pour... Parce que c'était en noir et blanc. Alors, la difficulté, justement, patoche, tu as presque la bonne réponse, je vais pouvoir la dire. Parce qu'ils n'avaient que deux crayons jaunes pour dessiner. Ce n'est pas tout à fait ça. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Non, c'est justement la difficulté de mettre en lumière les cheveux noirs. Tous les personnages ont les cheveux noirs. De mettre en lumière les yeux noirs et les cheveux noirs. Oui, à part quelques-uns. Ce n'est pas non plus... Monsieur veut se la péter ? Moi, je peux la péter. Ah, putain, ce n'est pas possible. Il est terrible. Il est terrible. Non, mais donc... C'est toi. Merci, Mélodie. Mélodie, je te fais taire. La difficulté était là, si tu veux. Donc, tout simplement, les Japonais ont décidé de crayonner et de faire. Donc, voilà, c'est une question qui se posait dans le milieu du manga. Et on a la réponse depuis peu officielle du créateur. C'était bien ça. C'est qu'il était pour les Ariens. Il était pour les Ariens. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est comme ça. Moi, je m'en fous. Je suis resté à Goldorak. Tu as raison. D'ailleurs, moi aussi. Moi, je suis resté en Pokémon. Pokémon ? C'est ma génération. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, puisque vous êtes méchants. Ah, vraiment ? Tu n'en as plus d'autres ? Ah, non, je n'en ai plus d'autres. Voilà. C'est n'importe quoi. Allez, moi, c'est une nouvelle pause musicale après ce beau moment de radio entre nous. Je vous rappelle, 0982425565, si vous l'appelez, c'est le moment où jamais. Pause musicale, l'ami télé. Non, ce n'est pas Pokémon. C'est avec le premier générique de Pokémon. Non, non, non. C'est pour me faire pardonner pour Mélodie. Musique choisie par Pat Sashan. Non, non, non. On ne va pas mettre Pokémon. Alors, ça amusie Pokémon beaucoup plus tard. Tu nous as préparé quoi derrière un Coldplay ? Oui, c'est le dernier Coldplay, enfin, c'est un des meilleurs titres de Coldplay actuellement, I'm for the Weekend. OK, tout de suite sur le 80s.fm dans Le Grandet. Et cela jusqu'à 22h. Restez avec nous. La douce musique de Coldplay à l'instant sur le 80s.fm avec I'm for the Weekend. Et cela jusqu'à 22h avec Teddy à la réalisation. Patoche présent, Mélodie présente. Et puis Johan, sans oublier aussi la présence en off d'Isabelle qui nous a rendu une petite visite, qui vient régulièrement nous voir comme ça. Elle vient faire la manche ici. Oh là là ! Elle vient de la manche, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Bon, Patoche, une sortie qu'il faut noter, c'est maintenant. Alors, trois sorties, même quatre avec celle de Johan. Rapidement, c'est des lectures au bar réalisées par Dominique Eliselle. Elle vous donne rendez-vous le jeudi 9 mars au bar La Banque à Saint-Calais à 18h30. Voilà, allez-y, c'est une des belles lectures avec des beaux auteurs. C'est très convivial et c'est très sympathique à écouter. D'accord, c'est noté. Et c'est gratuit. Ah, surtout, c'est gratuit. Ça, c'est magnifique. Eh bien, moi, c'est pour vous parler du Festival National d'Accordéon à Mulsanne. Donc, il se déroulera le dimanche 5 mars 2017 de 14h à 19h30 avec tout un temps. C'est tout, c'est bon, ça suffit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin de plus. C'est pour ceux qui aiment l'Accordéon. Allez, à Luxanne ce week-end. C'est quand ? Quelle date, tu te rappelles ? Alors, c'est le dimanche 5 mars. Ah bah, c'est trop tard. Allez, moi, j'ai un truc, c'est bientôt. C'est le voyage extraordinaire de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça se passe le dimanche 12 mars à 17h et c'est à ce passe à la passerelle à Connery dans la nouvelle salle qu'ils ont fait l'année dernière, qui appartient à la Comité de Commune. La nouvelle que c'est CEDC de Genevois, Brière et Bilurien. Ils ont tous mis dans le même panier, ils ont secoué et puis ils n'ont rien sorti. Avec, autour du spectacle, du dimanche 12 au dimanche 19 mars, une exposition au Jules Verne avec des illustrations tirées d'ouvrages de l'auteur. Et tout ça, ce sera donc à la passerelle. Et donc, c'est la compagnie Jamais 203 qui présente ce nouveau spectacle pour les 20 ans de la compagnie. Voilà. Ah bah d'accord, c'est super. C'est tiré d'un milieu sous les mers, mais avec une belle voiture, une belle 203. Exactement. C'est fini pour les sorties. Oui, on va laisser Teddy. On va laisser Teddy. Teddy, il y a une nouvelle rubrique. Oui, alors c'est très, très rapide. Enfin, on peut en parler. C'est ce qui se passe actuellement. Ah. Ouh. 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 Vous avez reconnu, évidemment. aux enfoirés avant de se quitter. Alors, ça existe depuis quelle année, à votre avis ? De 85 contre 86. Dans ces eaux-là, oui. Coluche 85. Alors voilà, ça a été créé en 85. Mais le premier show des enfoirés, c'était en 86. C'était dans un studio, tout simplement. Il n'y avait pas un show comme il y avait maintenant avec 3, 4 dates. Pendant deux années de suite, ils ont fait ça à la télé. Vous voyez, alors, le premier, c'était le 26 janvier 86. Ensuite, le 1er décembre 87, toujours en studio à Paris. En 88, pareil, en studio à Paris. Et c'est en 89 qu'ils ont décidé de commencer une tournée. Je crois que les 4 premiers, ça devait être Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Sardou et Rony Ksançon. Je crois que c'est ces 4-là. Non, non, faux, 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 archi faux. C'était l'année d'avant. Il a dit carrément archi faux. Alors, en 86, les premières personnes... Alors, il faut savoir qu'en 86, il n'y avait que 5 personnalités sur scène. Il y avait Nathalie Baye, déjà. Oui. Ah, ça calme. Je vous ai tous calme. Il y avait Coluche. Non, mais tu viens de dire qu'il n'y avait pas de show. Tu dis en 86, ça ne commençait qu'en 88. En 86, il y avait le spectacle télévisé. Ah, télévisé, d'accord. Il faisait un spectacle, mais pas comme maintenant, show, gros, show, lumière. D'accord. Donc, il y avait Nathalie Baye qui était présente aux émissions. Et il y avait évidemment Coluche, Michel Drucker. Goldman. On a pu retrouver Yves Montand. Non, justement, présent à l'émission. Ah, oui, à l'émission, d'accord. Goldman n'était pas présent. Donc, justement, il n'y avait que ces 5-là qui étaient présents. On oublie un. Patoche. Il y avait Patoche derrière. Patoche était derrière. Ça change puisqu'ils étaient 5 en 86. Et l'année dernière, en 2016, ils étaient 55. Ça a été le record. Cette année, ils ne sont plus que 36, comme en 2015, comme en 2012. Ils tournent en général autour de 38, 40. Oui, mais je parlais de la première tournée. C'était bien avec Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Dimitiel et Sardou. Alors, la première tournée. La première tournée. En 88. En 89. 89, justement. En 89, justement, il y a eu la cassette. Alors, pour ceux qui ont connu. Il y a eu le... Elle venait de naître. Merci pour eux. J'ai connu la cassette, toi. Si, si, j'ai connu la cassette pour un beau vignet. D'ailleurs, je les vends, les miennes, si vous voulez. C'est très vintage. C'est carrément rétro. Il y a eu les VHS. Il y a eu la cassette. Il y a eu les VHS. Et là, il n'était que 6 pour cette première tournée. Il n'était que 6. Alors, il manque. J'ai oublié qui ? Alors, dedans... Ludo. T'as oublié Ludo. Non. Donc, il y avait Sardou. Oui. Véronique Sanson. Oui. Eddie Mitchell. Oui. Trois, quand même. Il y avait également Michel Jeunas. Ah, Jeunas. Johnny. Ah, bah oui, je l'ai. Et c'est tout. Ah, j'ai le quintet. Non, j'ai le quartet. Le quartet, j'ai le quartet. Dans le désordre. J'ai le quartet. Pour encore aller bosser. Pour ceux qui achèteront le DVD demain. J'avais bien, quand même. C'est pas complètement idiot. Par rapport à l'année dernière, on ne retrouvera pas Zazie. Alors, faites... Ah, en même temps. Oh, Advois, certainement, en train de se tourner les fauteuils. On ne retrouvera pas Benabar. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On ne retrouvera pas Black M. On ne retrouvera pas... Ah, oui, ça, c'est une bonne nouvelle. On est tous d'accord. On ne retrouvera pas Danny Boone. On ne retrouvera pas Francis Cabrel. On ne retrouvera pas Renaud Capuçon. Personne ne sait qui c'est, d'ailleurs, justement. Comme ça, c'est pas du mal. On ne retrouvera pas Étienne Dao. On ne retrouvera pas François Damien. Mais c'est bien que ça tourne de temps en temps, aussi. On ne peut pas faire un choix à 70 personnes. On ne retrouvera pas Frédéric Bifental. Et bien d'autres. Mais le petit nouveau cette année, c'est Amir. Voilà. Ah oui, c'est qui, ça ? C'est celui-là qui... Oui, oui, je vois bien qui c'est. Il y a David Hallyday, aussi, qui fait son retour, cette année. C'est pas vrai. Non, mais c'est bien qu'il ne vienne pas tous les ans, que ça tourne un petit peu, aussi. Parce que les acteurs, comme Difental, ils ne vont pas passer tous les ans. Ils n'ont rien à dire. Bah oui, oui. Il n'y a pas le personne, aussi. À part pour dire Taxi 5. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire. Il y a un truc, aussi, qui est pas mal. Il y a Thomas Pesquet qui sera là. Ah oui, depuis l'ISS ? Alors là, j'en sais rien. C'est génial. Bah si, obligatoirement, puisqu'il est à l'ISS. C'est l'astronaute qui est dans le ciel, dans l'association spatiale. Ah oui, c'est génial, c'est génial. C'est pas mal. Tant qu'il ne chante pas. En même temps, dans l'espace, pour que le monde va l'entendre. Donc voilà, et puis Amir, que je vous disais, l'émission, elle est diffusée actuellement et elle sera disponible dès demain en DVD et CD. Un DVD ou un CD acheté, c'est 7 repas pour les Restos du Coeur. Merci Teddy pour ces informations. Merci Teddy pour cette réalisation de cette émission. Tu passes ça quand tu veux. Merci Patoche pour ta présence comme de chaque semaine. Merci à Mélodie pour son passage à l'antenne de ce soir et ses bons plans sur Internet. Et là, ce soir, t'es Arnaque et compagnie. Merci à Johan pour son œil éclairé sur tout ce qui est vintage. Il n'y a qu'un œil d'ailleurs. Il n'y a pas le non-œil. T'as sa bip là-bas. Tu peux partir ? Oui, j'y vais. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci à Isabelle d'être passée ce soir. Merci aux Billurefès d'être passée aussi ce soir pendant l'émission de nous faire un petit coucou. On en parlera dans quelques semaines. Quant à moi, je vous souhaite un bon et agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Et je vous rappelle que cette émission sera rediffusée ce dimanche à partir de 15h, juste avant notre ami David et Génération Ouest et puis mercredi matin à 3h du matin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur le 90.2 FM. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur le site Internet de la radio, en live vidéo sur le Facebook et sur le site Internet. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Salut !